et bien bonjour à tous on se retrouve pour faire un nouveau point météo donc sur les tendances donc pour ces prochains jours donc en ce lundi 17 avril 2023 on se retrouve pour faire le point donc sur la tendance pour la suite de ce printemps alors on va commencer par déjà cette semaine un petit point global sur cette semaine on a des températures assez douces qui nous attend quand même pour cette semaine pas non plus de forte chaleur ni de chaleur tout court on restera sur des températures assez classiques pour la saison voilà les températures vraiment classiques on dépasserait vraiment pas la barre des 20 degrés cette semaine à part du côté de la moitié sud du pays on dépassera possiblement les 20 degrés voilà à part par là sinon sur le reste du territoire ça sera un temps autour des 13 15 16 pourquoi pas 17 à 18 degrés sur certaines régions notamment aussi du côté de orléans du mans ou encore de limoges c'est possible voir en remontant pour la région parisienne donc c'est possible pour quand même cette semaine une température quand même assez douce vous voyez on dépassera la barre des 20 degrés comme je l'ai dit dans la moitié sud du pays sur le reste du territoire on resterait quand même sous la barre des 20 degrés on serait autour on serait pas loin mais on serait sous la barre des 20 degrés mais donc voilà donc voilà on serait autour des 20 degrés alors est-ce que ça va changer je vous donne la réponse dans un instant alors il faut savoir que là on est dans une période de transition on est dans une période de transition on va dire entre l'hiver et l'été c'est pour ça qu'il ya la saison du printemps c'est la période de transition entre ces deux saisons et donc c'est ce qui est occupé de se passer actuellement c'est pour ça qu'on voit qu'au niveau des centres d'action c'est un peu compliqué en ce moment de déterminer qui fait quoi ou va où voilà c'est un peu compliqué c'est pour ça qu'on a des grosses variations de des modèles en ce moment au niveau des sortes d'action et donc au niveau des températures on a annoncé par exemple que la semaine prochaine une augmentée des températures sur tout le territoire on pourrait on pouvait atteindre les 20 degrés par exemple c'est une bonne partie de la france ce scénario n'est pour le moment plus mise en avant mais pourrait re re être mise en avant donc dans les prochaines réactualisations donc on se enverra bien évidemment mais voilà en tout cas pour le moment là ce qui est vu c'est pour le moment du 15 degrés on est bien loin encore de la réactualisation proposée il s'est pressé en jour le modèle gfs par exemple avec la barre des 20 degrés atteint du côté du nord là on est sur un scénario un peu plus complexe c'est à dire qu'on sait pas vraiment on est vraiment d'une période de transition on sait pas on a des gouttes froides qui circulent un peu sur tout le territoire voilà pas forcément des pressions définies des gouttes froides et puis cet encyclone qui reste sur les îles britanniques et c'est ce qui fait que ben justement on a ces problèmes de gouttes froides sur le pays et qu'on sait vraiment pas trop comment ça va se finir voilà bon le scénario le plus probable serait que on ait le retour dans le cyclone attention pas de retour de descente polaire comme certains le disaient et comme certains le disent dans des groupes pas de retour du vortex polaire donc voilà pas de retour du vortex polaire pour le moment et pas de retour d'une descente polaire et même si on avait une de toute façon ça ne provoquerait pas de la neige pas assez en tout cas pas pas de température assez froide pour en provoquer ça pourrait provoquer par exemple des orages de mazard froid à la limite et des perturbations pluvieuses mais c'est toujours avec des gouttes de mars voilà mais pas forcément de retour de neige comme le voyait d'ailleurs aussi les modèles parce que les modèles aussi voyait de la neige mais c'est absolument impossible qu'il y ait un retour de neige avec températures qui ne sont pas assez froides faut savoir quand même qu'on est au mois d'avril et donc que les descente polaire ont de plus en plus de mal à se faire et généralement ça se ressemble un peu plus en orage que en neige voilà donc ça faut le savoir et c'est pour ça que en fin de semaine prochaine on attend donc dans cette fin de semaine on attend du côté des régions du nord du sud et des côtés de la région centre un risque d'orage peut-être peut-être alors c'est pas vraiment sûr mais il semblerait qu'il y ait un risque d'orage selon CMWF alors ça serait dû à cette goutte froide là vous allez voir pourquoi on a une goutte froide ici comme vous voyez qui circule elle est assez active elle va conserver la région du nord elle est assez active quand même je viens depuis la région de l'est donc elle va provoquer des orages pas forcément de très gros orages je pense notamment des orages de masse d'air froid mais donc voilà les orages qui pourront éclater quand même donc pour rejoindre vendredi du côté des régions du nord ça fera ça va faire un plaisir peut-être pour rejoindre l'or enfin des orages enfin vous voyez que ça va s'organiser donc sur l'autre France voilà rien n'est encore sûr mais c'est la tendance quand même vous voyez ici du côté de l'autre France bons orages je vais pas faire si mauvais que ça en plus de ma journée donc à voir voilà c'est 14 c'est de très bonne température vous voyez que ça évolue très rapidement ça pourrait même évoluer à l'orage fort peut-être donc on surveillera on surveille bien évidemment tout cela mais c'est pas impossible que ça évolue à l'orage fort c'est une belle goutte froide quand même qui va concerner donc les régions du nord pour cette fin de semaine ça reste encore à voir ça reste encore à voir mais c'est un scénario qui est plutôt bon ça n'a pas changé depuis ces derniers jours donc concernant cette goutte froide en revanche pour la suite c'est un peu plus compliqué comme vous voyez qu'après pas ça juste avec goutte froide voilà scénario de descente polaire enfin on sait pas on sait pas ce que c'est ça a l'air d'être une descente polaire mais bon assez bizarre quand même moi je pense que ça sera surtout retour de l'anticyclone par la suite donc voilà ça ça va juste s'arrêter du côté des régions du nord enfin en tout cas même pas il n'y aura pas de neige alors quand il y a des régions du nord ça prend vraiment niveau des pluies surtout sont bon ça sera pas de la neige attention mais donc voilà là ce scénario là qui est envisagé avec cette descente polaire qui va concerner les régions de l'extrême nord le Royaume-Uni voilà on pourra voir quelques chutes de neige sur le Royaume-Uni peut-être peut-être parce que bon c'est très limite voilà sur le nord du Royaume-Uni voilà ça va pas concerner la France de toute façon et si ça concerne la France c'est les Alpes les massifs centrales voilà tous les massifs en général qui seront concernés donc pas pas les plaines pas en pleine je pense pas on est beaucoup trop avancé dans le printemps pour avoir de la neige en pleine encore donc voilà alors on va s'intéresser un peu plus donc à la suite on va s'intéresser à la suite avec le modèle CFS avec le modèle CFS et je vais voir un petit peu les ce qu'ils en disent alors voilà en ce qui concerne CFS par exemple donc voilà un scénario qui est en période de transition également avec ses anxiecoms qui circulent sur les britanniques et qui favorisent donc des pressions sur la France en tout cas des des goûtes froides en tout cas et le vortex polaire qui faiblit progressivement on voit que le vortex polaire faiblit reprend sa place habituelle voilà c'est vraiment la fin pour la suite bon voilà attention ce qui n'est qu'un scénario parmi tant d'autres mais globalement on voit qu'on resterait sur un scénario de transition jusqu'au mois de mai mois de mai à peu près mi mai normalement ça devrait se mettre ça commence à être plus un scénario d'été on voit une des en cyclones beaucoup plus important et imposant côté du sud par exemple des des goûtes froides voilà et puis plus vraiment de vortex polaire on voit qu'il disparaît on voit qu'il disparaît entre les 19 et les 21 par exemple les 26 une vortex polaire et disparaît voilà là par exemple là on voit que ça passe en scénario d'été voilà là on voit qu'on est plus dans la saison de l'été par exemple que au printemps voilà qu'on voyait que les encyclones ont une sorte de vagues comme ça rouge plus ou moins et puis des creusement ici on voit que là c'est parti c'est l'été qui arrive voilà donc l'été n'arrive pas seul l'accompagné de forte chaleur bien évidemment bon ça va arriver très rapidement maintenant on est plus qu'à quelques mois voire un mois maintenant de on va dire de l'arrivée de l'été avec les premières fortes chaleurs donc là ça arrive fortement les premières tendances seraient plus dans un été plutôt sec 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 chaud et bon chaud et puis pourquoi pas par moment quelques périodes bien instables quand même donc de très fortes dégradations voire très violente dégradation par moment ce qui est envisagé en tout cas mais globalement on resterait sur une période anti-clinique chaude très chaude caniculaire on peut dire caniculaire et puis instable instable par moment avec de très violente dégradation possiblement donc ce qui est annoncé en tout cas pour cet été mais déjà comme vous l'avez pour ce printemps on serait plutôt dans un scénario de dégradation orageuse ça commencerait déjà dès le printemps dès ce mois de mai on aurait des dégradations orageuses qui se mettraient en place donc voilà dégradation orageuse plus ou moins active parce qu'on n'est pas encore vraiment dans les fortes chaleurs donc ça dépendra vraiment des remontées de chaleur et des remontées dans le cyclone et du confinement d'air bon donc pour le moment on est plutôt dans des dégradations orageuses plutôt modérées à fortes pour ce début de ce début mai plus progressivement plus on évoluera vers l'été et plus les dégradations seront plus fortes comme vous l'avez compris et donc c'est pas dire normal c'est assez classique dans ce genre de situation et puis plus on avancera vers l'été plus ils se feront de plus en plus rares parce que oui le vortex polaire comme je vous l'ai dit va faiblir et donc voilà on aurait plus d'anticyclone que de dépression ou de gouttes froides même si le gouttes froides on en gardera quand même c'est à peu près le mois de juin et juillet même si juillet est un mois généralement sec et caniculaire sur la france comme le mois d'août d'ailleurs mais le mois d'août fin août ça redevient progressivement orageux sur certaines régions le mois de juillet souvent c'est plus sec et plus chaud donc c'est ce qui est envisagé avec notamment une très forte chaleur et puis le mois d'août sera au départ je pense plus sec et chaud et puis progressivement ça va venir progressivement orageux avec l'arrivée notamment de gouttes froides de plus en plus importante donc pour la fin du mois d'août voilà en tout cas c'est ce que moi je vois en tout cas mois de juillet plutôt plutôt sec ça faut retenir mois de juillet plutôt sec et caniculaire bon on le voit de toute façon il n'y a pas vraiment de scénario contraire ouais mois de juillet sec caniculaire on voit sur toute l'europe en général alors attention cfs ne voit pas en précision c'est global donc globalement on voit que c'est très très chaud on voit les fortes chaleur qui remontent à 28 degrés déjà c'est énorme pour région de l'est il faut s'attendre possiblement des périodes de chaleur vraiment intense voyez un du côté d'espagne ça chauffe beaucoup du côté de l'europe de l'est on voit très très bien ici puis c'est d'ailleurs une dégradation orageuse certainement vous voyez très belle dégradation orageuse si on va regarder au niveau des pressions on voit que ouais petit coup de froide bon après elle n'est pas forcément énorme là ça se voit qu'on est vraiment dans l'été c'est en cyclone vraiment imposant puis bien rouge signe de très forte chaleur donc voilà après ça continuera ça continue mois de juillet voilà ça continue encore et puis après comme je vous dis mois d'août ce serait un peu plus orageux certainement vers la fin après le mois de septembre c'est un peu tôt pour s'engager là dessus alors voilà on trouve autre on voit que la température baisse facilement il y avait des respirations plus nombreuses de façon je pense que ça va vraiment se passer comme ça en trouvant un été sec sec et caniculaire possiblement on peut le dire et puis donc voilà là on trouve alors ce pourrait bien que ça se profite comme d'ailleurs l'année dernière on pourrait avoir des chaleurs tardives jusqu'au mois d'octobre avec des possibles de dégradations à jeu jusque là c'est certainement ce qui va encore se passer c'est vraiment pas impossible que ça se passe comme les dernières et c'est possible aussi que ce soit pire que les dernières au niveau des chaleurs les canicules pour avoir des canicules plus importantes encore qu'année dernière donc bon voilà c'est à surveiller pour cet été on surveille tout ça bien évidemment et puis puis donc voilà on surveille tout ça c'est une situation qui est à suivre de très très près pour cet été comme vous l'avez compris entre les fortes chaleurs les canicules les orages pourquoi pas violents potentiels surtout vers le mois de juin et le mois d'août voilà il ya beaucoup de choses à surveiller et puis bon mois de juillet on peut avoir quelques dégradations rageuses qui seront plus rares mais en revanche plus violentes donc il faudra voir également pour avoir pour le mois de juillet je sortirai sur alertant donc une carte complète complète pour vous expliquer les différents mois les différents scénarios proposés alors ça sera un peu plus différent que les autres prévisions que j'aime faites serait plus sous forme d'anomalie par exemple que sous forme de le tableau à des diagrammes voilà des courbes et tout ça et des tendances là on serait plus sûr de la cartographie vraiment pour ça les prévisions alors je vais voir un moment je vais voir je vais voir quand même ce que ça pourrait donner c'est pas trop m'avancer sur ce format de de prévision je vais voir ce que ça donne avant je vais faire les tests et puis bon s'il s'avère que c'est pas pas forcément terrible à la compréhension je reviendrai à la méthode classique mais voilà quand j'explique un petit peu que je vais ce que je vais faire en tout cas au niveau des prévisions saisonnières voilà donc là je vous ai dit de toute façon ce qui allait se passer pour ce printemps avec cette période de transition entre dégradations rageuses et puis première forte chaleur pour le mois de mai d'ailleurs des dégradations qui seront de plus en plus fortes mais de moins en moins présentes voilà et pour l'été pareil des chaleurs de plus en plus fortes des canicules un risque de canicule de plus en plus fort pour le mois de juillet notamment et par contre des dégradations de plus en plus éparses on va dire mais de plus en plus forte également avec une possibilité d'orage violent une nouvelle fois attention c'est été il ya vraiment une très très grosse possibilité d'orage violent donc on s'est envahit tout ça alors après voilà mois d'août comme je vous l'ai dit mois d'août qui serait un peu plus orageux que le mois de juillet avec des températures qui commencerait à baisser progressivement mais voilà c'est pas trop avancé pour ma doute c'est encore un peu loin ça peut encore changer mais en tout cas c'est ce qui est vu niveau des centres d'action et puis en général la situation globale c'est ce qui est attendu donc pour ce printemps dès le 23 et cet été dès le 23 voilà merci d'avoir suivi ce point météo qui a peut-être d'ailleurs été assez long et puis on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau point météo je referai des live certainement cette semaine pour vous parler de tout ça on surveille ces situations qui sont intéressantes donc pour donc ces prochains mois nous pour les chasseurs ça va être le retour des orages voilà merci d'avoir suivi ce point et à bientôt tout